J'ai toujours fantasmé sur l'idée de parler à des robots plutôt que des humains. Je pense que si j'étais un peu plus jeune, je serais tombé dans la AI Girlfriend. D'ailleurs, je vous fais une prédiction. Vous voulez un Nostradamus ? 50% des gens menés cette année ne connaîtront jamais l'amour avec un humain. Quand tu dis un truc pareil, tu ne te rends pas compte de la réalité. Encore une fois, tu veux voir le monde tel qu'il devrait être et pas tel qu'il est. Je veux bien te donner ma vision. La misère sexuelle et affective des hommes depuis 40 ans et des femmes, de l'humanité en général, n'a jamais été aussi élevée. On a atteint un seuil statistique complètement dingue où 10% des mecs se tapent 80% des meubles sur Tinder. Ça peut paraître farfelu ou encore à des années-lumière de notre quotidien. Mais il faut savoir que c'est une réelle prédiction que de nombreux entrepreneurs, que de nombreuses sociétés ont fait ces derniers mois et ces dernières années. Selon eux, d'ici 10, 15, voire 20 ans, ce sera quelque chose de courant d'avoir une petite amie virtuelle grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Avant de commencer cette vidéo, pense à liker, commenter, abonne-toi si tu veux soutenir la chaîne. Je te remercie beaucoup et on débute la vidéo. Pour illustrer la pensée de M. Oussama Amar, je profite de faire cette vidéo et de vous montrer justement des plateformes, des services encore assez peu connus en francophonie, mais qui drainent déjà énormément d'utilisateurs actifs et qui ont payé bien évidemment sur ces plateformes. Tout ce qui est dans la niche business, donc Girlfriend AI, ce qui veut dire petite amie virtuelle grâce à l'intelligence artificielle, c'est un business en pleine expansion. Faut savoir également que de nombreuses personnes en 2024 payent ce service, payent sur les différents sites pour chatter quotidiennement avec ces petites amies virtuelles de l'intelligence artificielle. Sûrement une conséquence de la misère sexuelle. Et pour cette vidéo, je vous ai préparé très rapidement un petit top 3 des services que je suis de près et qui s'imposent de plus en plus dans l'industrie et surtout qui sont très connus des affiliés de la thématique. Donc premièrement, on a Candy.ie. Alors on peut dire si on est intéressé par une femme ou par un homme, ce qui est bien, ce n'est pas dédié qu'aux hommes qui sont intéressés par les femmes. Donc moi, je suis intéressé par les femmes. Et ici, on a donc différentes cartes, différentes femmes générées par l'intelligence artificielle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des ventes sur ce service, mais c'est la première fois que je clique vraiment pour tester le produit. J'ai regardé toutes les reviews, tous les parasites SEO, tous les articles de blog, mais jamais vraiment cliquer et utiliser le site. Donc là, ok, on a une bulle qui s'installe ici et on peut directement chatter avec elle. Donc je pense après, pour débloquer un petit peu certaines choses, il faut payer. Donc là, ok, on a l'affilié de programme. Et sûrement au bout de 10, 15, 20 messages peut-être, on va devoir payer pour pouvoir débloquer son compte et parler avec davantage de petits amis ou passer plus de temps sur le site. Donc vraiment, le marketing est pas mal. Et je sais que derrière, c'est des Français, en tout cas une partie de Français qui sont à la tête du projet et sûrement de nombreux autres projets comme Candy.i. Alors, petite pause très rapide pour vous dire que si vous souhaitez faire de l'affiliation pour Candy.i, j'ai négocié un deal avec leur équipe pour vous permettre d'obtenir jusqu'à 45% de commission sur chaque vente pour le premier mois. C'est très simple, il vous suffit de passer par le lien en description, de vous inscrire à leur affiliation, d'en faire la promotion et bien sûr, d'essayer d'y récolter un maximum de commission. Allez, on reprend la vidéo. Si je vais rapidement sur SimilarWeb, on peut voir ici, voilà, 13 millions de visites. Donc est-ce que c'est dans le mois ou c'est à l'année ? Je pense que c'est par mois. Donc c'est vraiment énorme en termes de visiteurs. Après, voilà, ne vous laissez pas avoir. Je pense qu'il y a une grosse partie de trafic pop-up. Donc site référent, ça doit être des sites affiliés ou de l'achat de pop-up ou de l'achat de push notifications. Donc il doit avoir peut-être réellement un petit pourcentage de vrai trafic, de personnes intéressées, utilisateurs et même clients. Mais même si ça représente un million, deux millions de visites par mois, c'est quand même énorme pour l'engouement au final qui en France est très peu connu autour de ce sujet des girlfriends, des petites amies virtuelles. Donc voilà, pas mal de petites infos, pas mal de trafic entrant de Twitter. Donc comme je l'ai dit, Reddit, Parasite, LinkedIn, Parasite, Cora. Moi, je crois que j'avais fait quelques ventes par l'intermédiaire du Parasite, LinkedIn sur Candy AI. Après, voilà, j'ai lancé plein de trucs, donc je n'ai pas trop suivi non plus et ce n'est pas des énormes commissions. Mais c'est du revenu sharing non négligeable. C'est toujours bon à prendre. Alors, deuxièmement, un peu dans le même délire. Je ne sais pas si c'est à chaque fois les mêmes fondateurs à la tête de ce type de plateforme, mais je ne pense pas. Il faut savoir que c'est comme les casinos. Tu en as qui créent leurs propres casinos, mais très souvent, ils passent par des marques blanches. Donc des services vraiment qui alimentent les casinos. Que ce soit les différents jeux de blackjack, les différents systèmes de slots, là, c'est un petit peu pareil. Si vous cherchez un petit peu tout ce qui est marques blanches, girlfriend AI, donc on va chercher en anglais, white label. Et là, regardez, AI, girlfriend, app development, become a partner. White label, donc c'est marques blanches, chatbot, reseller. Donc typiquement, il y a certaines plateformes qui se concentrent que sur le marketing, comme certains sites de paris sportifs, comme certains sites de casinos, dont je donnais l'exemple. Et après, ils passent par des technologies tierces, donc des marques blanches, où ils payent un fixe et un pourcentage. Par exemple, à chaque usage de la machine de jackpot, ou à chaque usage lorsque quelqu'un va venir jouer sur une table de blackjack. C'est un petit peu pareil. Et là, donc, on a également une liste de différentes femmes générées avec l'intelligence artificielle. On peut voir qu'on a du cartoon. En fait, ce n'est pas du réaliste. Et ici, on a du réaliste. Ici, au niveau des pricing, regardez, 10 dollars par mois, on peut customiser, chatter avec 25 filles différentes. Ici, 60 filles différentes. Ici, 180. Ici, 600. Personnellement, moi, je ne ferai jamais ça. Vous avez compris, je ne fais pas la promotion de ce genre de plateforme. Mais pour vous donner des idées, et malgré que, comme beaucoup de choses dans l'humanité, au début, ça nous fait marrer. Donc là, c'est marrant. Girlfriend and I, etc. Jamais. Demain, ça va nous faire flipper. Et après, ce sera acquis dans la société. Donc, peut-être dans 10 ans, 20 ans, ou même avant. On verra. Mais en tout cas, en termes de prix, c'est assez intéressant. Voilà, pour quelqu'un qui passe des heures et des jours entiers par semaine, il peut mettre 20 dollars ou 50 dollars. On a pas mal d'images. On peut envoyer, OK, jusqu'à 5 000 messages par mois à n'importe quelle fille. On a des crédits. Voilà. C'est plutôt intéressant au niveau des pricing. Il faut savoir qu'ici, DreamGF, on gagne 40% de refshare, je crois. 40 ou 50. Donc, quelqu'un qui paye la top offre, 90 dollars, ça vous fait 40 dollars par mois. S'il reste un an, ça vous fait 400 dollars de commission. Bon, après, attention. La majorité des gens prennent l'offre à 8 dollars. C'est peut-être 2% des gens qui prennent l'offre à 90 dollars. Mais bon, ça peut être intéressant en termes de rémunération. Mais c'est comme partout, il faut du volume. Et troisième plateforme que j'ai récupérée un petit peu tout à l'heure, SoulFun.ai. Voilà, pareil, ici, on a un listing de Nana généré avec l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on voit que l'audience principale, c'est les hommes. Donc oui, bien sûr, il en faut pour tout le monde. Mais c'est typiquement des hommes qui vont payer ça dans un premier temps. Voilà, les amis, j'espère que vous avez découvert une nouvelle niche aujourd'hui en ma compagnie. Donc, comme vous l'avez compris, c'est vraiment un secteur d'activité, une niche à suivre de près. Donc, le business des Girlfriend AI, du sexting, du chatbot homme-femme. Ça peut être intéressant en tant qu'affilié si vous souhaitez pénétrer le marché sans faire de mauvais jeu de mots. Et avant de terminer cette vidéo, vous pouvez aller voir le film Hair. Je crois que c'est avec un acteur très connu, celui qui a joué le Joker. Je n'ai plus son nom. Je crois que ce n'est pas Joachim... Joachim Phoenix, peut-être ? Ah oui, c'est bien Joachim Phoenix, d'accord. Et ce film-là vous fera réfléchir sur, justement, le futur des relations humaines et des relations affectives. Et, bon, le personnage principal tombe amoureux d'un système d'exploitation. Donc là, c'est pareil. Ça peut être marrant, mais quelqu'un qui va vraiment utiliser quotidiennement un site comme Candy.i, demain peut vraiment tomber amoureux. Parce que là, on est sur une V1. Mais imaginez la V50. Imaginez qu'il y aura une voix, il y aura un portrait. On pourra vraiment parler de manière orale avec la personne et pas juste sur un clavier. Et ça, ça va vraiment tout changer. Donc, les amis, petit commentaire pour booster le référencement de la vidéo. Et pour en profiter, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un business de barjo ? Est-ce que c'est une tendance qui est indéniable et qu'il va falloir assumer parce que ça va combler peut-être beaucoup de misère sexuelle ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Koussama ? Est-ce que vous ne l'êtes pas ? Objectivement, on ne parle pas du personnage, on parle de ses idées. Moi, ça ne me paraît pas déconnant. Et vu qu'il y a plein d'acteurs qui arrivent sur le marché, ça me paraît encore moins déconnant. Voilà, les amis, à très vite. Petit like, petit commentaire. Abonnez-vous. Ciao.